bonjour à tous donc je suis l'agriculteur du loiret comme vous pouvez voir je suis retourné chercher le semoir à maïs comme je vous avais dit lors de ma vidéo tour de plaine j'ai des manques dans mon maïs il ya une des parties où le semoir a pas bien semé c'était de ma faute j'avais pas baissé le semoir à fond et donc là on est parti chercher le maïs on a ramené le semoir de chez mon collègue qui me le prête donc jean-pierre on va attaquer à tout préparer pour pouvoir semer ces quelques petits trous de maïs donc voilà là on est en train de recemer donc vous pouvez voir ici y avait absolument pas de maïs donc place à ressemer on relève le semoir une fois qu'on arrive vers les maïs alors certes ça en écrase quelques-uns mais bon c'est pas trop grave puisque l'essentiel c'est surtout que ça recouvre tout et qu'on n'ait pas trop de relevé de mauvaises herbes et puis c'est surtout que ces maïs là les quelques-uns qu'on va ressemer si on les sème pas on aura mis de l'engrais des produits phyto sur ces quelques zones où il n'y en a pas pour rien du tout et donc c'est vraiment dommage sur ce soir il ya deux roues d'entraînement une à droite une à gauche donc ça entraîne chacun la moitié du soir donc là comme c'est un dix rangs il ya cinq ans et cinq ans de l'autre côté et concrètement là on a une place où ici il y avait besoin de ressemer mais de ce côté là ça avait semé donc ça a écrasé le maïs alors il y en a peut-être un un ou deux qui vont être abîmés mais je pense qu'ils vont en partie se relever donc là ça fera plutôt des doubles mais vaut mieux quelques doubles que des manques donc pour que vous puissiez mieux vous rendre compte de l'état de dégâts entre guillemets je vous propose de regarder ça un petit peu d'en haut avec le drone et de voir justement si on peut voir un petit peu mieux du ciel de dégâts entre guillemets je vous zelfs sur Donc voilà pour cette vidéo, il est quand même très important justement d'aller voir partout dans ces champs, parce que des fois on fait des boulettes mécaniques, d'autres boulettes, voilà, et donc ça permet de les rattraper un petit peu. Là le maïs, on perd un petit peu de son potentiel, il sera sûrement un petit peu plus humide, parce qu'il aura un petit peu moins de temps pour pouvoir faire son cycle, mais globalement ça ne devrait pas faire une grosse perte de rendement. Par contre si je n'avais pas ressemé, là on aurait eu une perte, puisque là sur les 3-4 hectares, on a ressemé quasiment l'équivalent de 0,6-0,7 hectares. Donc ça valait le coup, maintenant c'est vrai que ça fait perdre quasiment une demi-journée pour ça, le temps d'aller chercher le matériel, de recharger, de revider tout. Donc voilà, ça demande pas mal de travail. Mais il faut assumer ses erreurs. Alors à ma décharge, au niveau de cette erreur, c'est juste à cet endroit-là où j'avais fait un petit live sur YouTube, donc je crois que je n'étais pas assez concentré sur mon travail. Bon, ça arrive. Et bien moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et voici encore quelques petites images du rangement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501